Bonjour, c'est William Mesguiche. Retrouvez-moi en interview dans Au Passage des Artistes avec Jazia. Au Passage des Artistes, chaque week-end à 10h, votre rendez-vous intimiste avec Jazia Arendt. Bonjour et bienvenue au Passage des Artistes. Mon invité ce matin est comédien et élimetteur en scène également. C'est à la Sorbonne qu'il entame des études de lettres modernes, et vous comprendrez pourquoi. Avant de suivre les cours d'art dramatique, c'est seulement à 9 ans qu'il monte sur les planches pour interpréter Hippolyte, une tragédie signée Robert Garnier. Et c'est sans aucun doute dans ces gènes que se trouvait cette fibre artistique. On en parlera tout à l'heure au cours de l'émission. Et puis il y a eu bien sûr la passion, le travail et la créativité qui ont évidemment fait la différence, qui ont certainement fait le reste. Il est pour moi un ovni dans le monde des arts vivants. Bonjour, William Mesguiche. Écoute, je suis ravie de vous accueillir au Passage des Artistes. Et j'ai l'impression que le passage des artistes prend tout son sens aujourd'hui en vous invitant. Je suis vraiment ravie. Alors moi, je découvre un peu votre travail au Festival d'Avignon. Voilà. Et à chaque fois que je sortais d'une de vos pièces, que ce soit dans le cadre d'une mise en scène ou en tant que comédien, je me dis mais comment, comment fait-il pour enchaîner tout ce travail ? Bon, tout d'abord, depuis tout petit, j'ai l'habitude de faire des efforts, de travailler comme plein de gens, énormément. Donc je n'ai pas compté mes heures de labeur pour justement inventer, chercher, me tromper, recommencer, douter. Et cela depuis que je suis tout petit. Donc c'est peut-être quelque chose qui est inscrit en moi, notamment parce que j'ai fait une chose un tout petit peu originale quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 20 ans, pour ce qui est d'un niveau tout à fait honorable, même d'un très bon niveau. Je pratiquais le football comme sport et j'étais dans un centre de formation et je m'entraînais cinq fois par semaine. Et là, il n'y a pas de place pour l'à peu près, en tout cas, il n'y a pas de place pour le laisser aller. Et je travaillais et je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement pour être à la hauteur de dimanche en match. Et ça ne m'a pas quitté quand j'ai décidé d'embrasser la carrière théâtrale. J'ai toujours aimé mener les autres, si j'ose dire, entraîner les autres. J'ai toujours aimé être à l'origine des projets. J'ai toujours, oui, été en quelque sorte leader des projets dans ma compagnie théâtrale. Et c'est quelque chose qui aussi peut-être est un héritage, celui de mon père, qui est quelqu'un, Daniel Mesguiche, qui est quelqu'un qui a toujours énormément travaillé, qui, quand il fait une mise en scène, là aussi, ne compte pas ses heures, peut travailler jour et nuit pendant des semaines, des mois. Et j'ai deux sœurs qui font du théâtre et je pense qu'on est tombé dans cette chose-là quand on était tout petit. On aime l'effort, on aime l'idée de se tromper pour mieux recommencer. On aime l'idée de chercher, on aime l'idée d'aller toujours un peu plus loin, d'explorer des contrées qui nous sont inconnues. Donc, il y a une expérience de cette, j'allais dire, cette violence de l'effort. Ce n'est pas une violence, c'est aussi un plaisir, mais de cette nécessité de l'effort. Et Sylvain Tesson en parlerait formidablement parce que Sylvain Tesson est fait de ce bois-là. Et comme j'ai interprété un de ses textes, je peux très, très bien en parler. Et on en parlera tout à l'heure, un sublime texte. Et effectivement, j'aime cette idée d'y retourner, j'aime l'idée de recommencer. Et en 2019 et en 2021, je jouais déjà quatre spectacles par jour à Avignon. J'ai reproduit cette aventure ou cette expérience en 2022. Je ne le ferai pas pendant dix ans, je ne le ferai pas encore parce que le temps passe. Et physiquement, c'est très éprouvant et moralement aussi. Mais pour l'instant, je tiens le choc et j'ai aimé l'idée à nouveau de me produire plusieurs fois sur scène cet été à Avignon. Alors moi, j'aimerais, avant qu'on commence l'interview, qu'on soit dans le vif du sujet. Vous avez une mémoire phénoménale parce que vous enchaînez. Mais alors, on a à midi, on a une pièce, un autre texte. Mais en plus, c'est des textes assez costauds. C'est des textes conséquents. On n'est pas dans le... Et c'est fabuleux. Comment vous faites pour mémoriser tous ces textes-là ? Bon, peut-être que quand on exerce sa mémoire, on a parfois des prédispositions ou des dispositions assez favorables. De la même manière, quand on fait un effort sportif, on a peut-être quelques facilités. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ça passe vraiment par le travail. Alors, vous me direz, le travail, oui, mais tout le monde n'est pas à égalité. Alors, peut-être qu'effectivement, des gens ont un peu plus de mal à apprendre. Mais je crois que tout le monde est capable de produire cet effort. Encore une fois, la mémoire est un muscle. Et je l'ai entraîné, ce muscle-là, de la manière qu'on entraîne son corps, les jambes, les mains, les bras. Quand on fait un sport de haut niveau, c'est du sport de haut niveau. C'est-à-dire que quand je travaille un texte, je suis dans l'apprentissage du texte et dans la mémorisation des heures durant. Ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas... Alors, évidemment, je dirais que le plus difficile, c'est de bien l'interpréter. Une fois qu'on sait le texte, dans quelle mesure on va être à la hauteur pour produire un grand spectacle et pour être à la hauteur de l'interprétation. C'est ça le plus difficile. Mais finalement, savoir son texte, c'est le béaba. C'est peut-être plutôt, oui, la répétition des efforts qui est violente. C'est encore une fois le fait de passer en un quart d'heure du monde de Jean-Claude Briseville, avec peut-être le souper ou le Pascal et Descartes, à Artho Passion, au monde d'Anton Artho, qui est un monde extrêmement violent, virulent, au vitriol, pour après s'embarquer dans l'apaisement avec le texte de Sylvain Tesson. Et c'est peut-être dans ce laps de temps qui me séparait du spectacle à venir que se nichait la difficulté à se concentrer, la difficulté à oublier ce que je venais de faire pour justement me plonger dans l'aventure suivante. Mais je reconnais aussi que quand j'apprends un texte, par exemple, 4 heures ou 5 heures le soir, il se passe quelque chose la nuit, on sait qu'on apprend souvent pas mal le soir et que la nuit on raffermit ce qu'on a appris et que le matin, je ne dis pas qu'on sait tout par cœur, mais il y a quelque chose qui jaillit, qui éclot et qui est né évidemment de l'effort qu'on a produit le soir pour apprendre. Mais je crois quand même qu'il se passe des choses étranges quand j'ai appris. Oui, c'est vrai, peut-être cette capacité à surenchérir dans cet apprentissage et à faire en tout cas que tout à coup, je superpose les textes les uns après les autres ou les uns sur les autres si j'ose dire. Et peut-être, oui, j'ai cette capacité à me souvenir des choses que j'ai apprises deux soirs avant alors qu'il faudrait les raviver. Alors évidemment, je ne suis pas une machine, je peux avoir des failles, mais globalement, j'ai ce plaisir et cette concentration suprême pour tout à coup me dire que telle chose, elle m'a contaminé, elle a gagné ma mémoire, elle a gagné mon corps et tout à coup elle m'appartient. Et ça, c'est un sentiment extraordinaire. Je ne sais pas si c'est une facilité, si c'est une disposition un peu plus étonnante ou singulière, peut-être, mais en tout cas, quel bonheur infini d'avoir en soi ces textes-là. Mon maître de théâtre, Pierre Debauche, j'ai beaucoup appris auprès de Pierre Debauche, qui d'ailleurs a été le maître de théâtre de mon père dans les années 70. Pierre Debauche, il a été professeur au Conservatoire National d'Art Dramatique, il a fondé le Théâtre des Amandiennes en terre, il a dirigé le Théâtre National de Bretagne, les Francophonies à Limoges, le Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France en Martinique. C'est un homme de théâtre extraordinaire qui est décédé il y a quelques années et qui m'a beaucoup appris et qui disait finalement, quand on apprend un texte, si on l'apprend avec le cœur, ça marche. Et je crois que, comme j'aime infiniment le théâtre, j'aime la littérature, j'aime les grands textes, j'aime l'idée de déclamer, j'aime l'idée de partager, de donner du bonheur aux gens et de l'intelligence, j'espère, alors ces choses-là, je les accueille avec cœur, avec mon cœur. Et non pas, vous savez, comme on dit parfois, il faudra apprendre par cœur. Le par cœur est un peu rébarbatif, on le disait à l'école, il faudra apprendre ce poème par cœur. Et puis il est glacial, il est froid. Voilà, il est froid. Alors qu'avec le cœur, je crois qu'il y a quelque chose qui est littéralement terre d'accueil et quand on aime un texte, avec son cœur encore une fois, avec ses sentiments, avec cette sensibilité, eh bien on arrive à le faire sien ce texte-là et à faire tout à coup qu'il puisse vivre en nous. Et là, j'ai sept ou huit textes dans la tête, aussi importants que ceux que j'ai joués ce matin. Pardon, ce matin, que je jouais cet été ou ce matin, c'est rigolo, cet été à Vignon. Et effectivement, j'aime les avoir en moi. Il faut bien sûr de temps en temps les raviver parce que je ne suis pas une machine. Il faut pouvoir de nouveau les lire un peu, se les redire. Mais très vite, ils reviennent parce que j'ai aimé les apprendre. C'est passionnant de pouvoir discuter avec vous, William Mesguiche, parce que les auditeurs n'ont pas le visuel. Mais c'est vrai que vous parlez aussi avec votre corps. Vous êtes passionné, vous parlez avec votre corps. Toujours beaucoup de générosité, je crois. Toujours beaucoup d'enthousiasme et de passion pour l'art théâtral, pour la transmission, pour la pédagogie, pour la réflexion finalement et pour tout ce qui peut nous rendre plus riches de l'intérieur, plus intelligents, plus forts. Moi, ce que j'apprécie, et je vous le dis en toute honnêteté, chez vous, en dehors du talent, bien évidemment, de la performance, il y a d'abord cette générosité qu'on ressent, qu'on perçoit sur scène. C'est indéniable. Et puis, vous avez cette humilité extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes un marathonien, presque. Mais ça, je pense que ça vient du football. D'ailleurs, vous cassez tous les clichés qu'on peut avoir sur les footballeurs. Vous n'êtes pas en recherche de records. Vous, c'est le plaisir et on le sent, on le perçoit. Oui, oui. Bon, des mauvaises langues, on pourrait dire, il y en a malheureusement, on y en a toujours, mais que... Enfin, des mauvaises langues. Non, pas des mauvaises langues, parce qu'il y a même des gens proches qui pourraient dire et qui le disent, qui m'ont dit que c'était un peu trop, et je peux le concevoir. On peut s'inquiéter, par exemple, pour votre santé, etc. Il se trouve que c'est vrai qu'avant Avignon, comme j'ai 50 ans, avant Avignon, j'ai eu l'occasion de faire quelques tests, enfin, quelques... Je suis allé voir un cardiologue, voilà, j'ai fait un petit peu attention, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Et encore une fois, je ne suis pas une machine, même si je suis très entraîné, et que j'ai une capacité à la résistance assez élevée, sans doute très élevée même, mais j'ai eu aussi des moments plus difficiles cet été à Avignon. J'en ai eu en 2021, j'en ai eu en 2019. Le corps, parfois, répond un peu moins, même si j'ai une hygiène de vie correcte. À Avignon, je dors entre 4 et 6 heures par nuit, parce qu'il y a l'adrénaline, sans doute, parce qu'il y a l'excitation, oui, littéralement, liée au spectacle. Et quand le sommeil manque, quand les efforts se répètent... Et il fait chaud également. Il fait très très chaud, voilà. Il y a aussi une pression, une tension liée au projet. Pas juste arriver et dire, voilà, je vais jouer. Non, non, il y a les programmateurs, il y a la presse, il y a le public, il y a les gens du théâtre. Il faut être à la hauteur de l'engagement. Comprends. Donc, j'ai mis un point d'honneur à être à la hauteur de ces 4 projets que je faisais par jour, et à tous ceux que j'essayais de mener en tant que metteur en scène, autant que faire se peut, puisque je ne pouvais pas être partout à la fois, enfin, 2 endroits en même temps, quand je jouais. Mais, évidemment, mais finalement, oui, l'humilité, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'humilité, mais en tout cas, vous l'avez dit, le maître mot, c'est le plaisir. Parce que moi, on m'a dit, mais tu souffres aussi. Alors, je souffre. Peut-être que par moments, physiquement, j'ai eu une petite douleur au mollet ou au dos, où j'étais un petit peu plus en difficulté à un moment donné, parce qu'encore une fois, ce n'est pas simple physiquement, mais c'est le plaisir qui l'emporte. C'est la joie d'être sur scène. Et effectivement, sur scène, il se passe quelque chose. On a souvent l'habitude de dire, quand on est comédien, on est en scène, que sur scène, il y a un instinct de survie. Je ne sais pas si on le dit quand on est spectateur, spectatrice, mais il y a quelque chose que nous, on ressent très fortement. Je vous donne un exemple. Quand on est très, 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 très malade, à moins d'avoir la jambe cassée, de ne pas... Mais même, j'ai vu des gens en fauteuil, alors qu'ils avaient subi une opération, vouloir jouer et être sur les planches. Mais quand on perd un proche, par exemple, je connais peu de personnes ayant perdu des proches qui n'ont pas voulu jouer le soir même, ou le lendemain, ou le surlendemain. Parce qu'il y a quelque chose qui nous anime et qui est différent de la vie de tous les jours, en quelque sorte. Ce n'est pas tout à fait la vie de tous les jours. Et donc, à un moment donné, on se doit d'être sur les planches un tout petit peu différent et on produit cet effort supplémentaire et on a cet engagement parce qu'il nous maintient en vie, en quelque sorte. Et c'est cette chose-là que j'aime infiniment. Quand je suis sur un plateau, il n'y a pas une révélation, ce n'est pas mystique, mais il y a quelque chose... Vous n'êtes pas possédé. Non, pas possédé, mais il y a... Presque ! Oui, un tout petit peu. Quand je jouais Hamlet, il y a quelques années, mon père traduisait, mettait en scène le spectacle, j'avais perdu pas mal de kilos parce que j'étais comme frénétique à l'idée de jouer Hamlet. Ce rôle mythique pour un comédien que mon père avait interprété, que les plus grands ont joué et tout à coup, j'allais dire les mots de Shakespeare dans ce rôle incroyable. Et là, peut-être que... Je n'étais pas possédé, n'exagérons rien. Je sais très bien que je suis William Esquiche, qui interprète un nouvel Hamlet. Je ne suis pas Hamlet, mais en tout cas, les mots m'avaient gangréné, m'avaient là aussi contaminé au point de ne faire presque plus qu'un avec moi. Et c'était quand même étonnant. Mais en règle générale, évidemment, même 99,999% du temps, je sais très bien ce que je fais, où j'en suis, qui je suis, où je joue. Et il y a évidemment, avant tout, peut-être quelque chose qui a à voir avec le surplomb. Peut-être que... Ou le commentaire, ou la distance. Je ne fais pas partie de ces gens. C'est pour ça, peut-être que je peux enchaîner aussi, mais d'autres le feront et le font, plusieurs spectacles en peu de temps, parce que je ne me pose pas tant de questions. À un moment donné, il y a le plaisir, le jaillissement du plaisir sur scène. Et il n'y a pas trop d'atermoiement. Je connais des gens qui ont besoin de se concentrer des heures, qui ont très peur. Je les respecte infiniment. Chacun sa manière de faire du théâtre. De la même manière que ceux qui font des projets, qui font un projet en un an ou en deux ans, je les respecte infiniment. Autant que ces gens-là doivent en quelque sorte respecter, en tout cas, ce n'est pas le mot, mais en tout cas, oui, en tout cas, ne pas fustiger ceux qui en font un peu plus dans un temps réduit. Moi, je ne cherche pas la reconnaissance, mais vraiment, vraiment, comme tous les comédiens, l'ego s'empare un peu de nous parfois, ou nous accable comme ça, mais parce que c'est un monde concurrentiel que celui du spectacle vivant. C'est un monde de compétition, comme le monde dans lequel nous vivons, mais je n'en suis plus tout à fait là. Je ne cherche pas à être connu. Je suis heureux de faire du théâtre. À une époque, j'aurais été tétanisé par le fait de ne pas avoir plus de représentations dans l'année, de ne pas jouer à Paris, de ne pas être engagé par certains grands metteurs en scène. Mais je suis très heureux de mon sort, mais vraiment tellement heureux. Je travaille avec des gens merveilleux. Je côtoie des gens que j'admire, que j'apprécie. Je crois que la réciproque est vraie, et ça me va très bien. Donc, j'essaie... Il y aura toujours des détracteurs, mais globalement, j'essaie d'être le plus simple possible. J'essaie d'être moi-même. J'ai des écueils. Je suis un peu caractériel. Je suis très exigeant. Je suis perfectionniste. Je ne suis pas souvent fatigué au point d'aller très loin quand certains vont un peu moins loin. Et ça, il faut savoir aussi calmer le jeu parfois. Parce qu'il m'arrive parfois de voir les choses non pas incroyablement plus vite, mais un peu plus rapidement que certains. mais il faut savoir aussi accompagner l'autre. Et c'est là encore que je dois progresser sans doute dans quelque chose qu'on appellerait peut-être de l'apaisement. Une maîtrise encore plus grande de ce qu'on fait, de qui on est. Et le texte de Sylvain Tesson dans Les forêts de Sibérie m'a fait beaucoup de bien pour ça. J'ai eu l'occasion de jouer ces dernières années des rôles assez violents. Pas très violents, mais... Des rôles en tout cas bien forts. Oui, forts, oui, effectivement. Et à un moment donné, il faut savoir aussi aller ailleurs. Je pense que j'allais un peu dans le mur avec cette virulence que je m'infligeais aussi. Cette violence, ce tremblement que j'avais, ce regard plein de figelles. Notamment dans Artaud. Un rôle qui m'épuise parce qu'il me demande beaucoup. Il me demande d'aller très loin. Et le rôle physique également. Oui, et parfois j'étais limite en sortant de scène, vraiment, et même en cours de spectacle parce que c'est un rôle difficile et je m'infligeais cette violence-là, cette capacité à aller au-delà et il ne faut jamais aller trop loin. Là aussi, mon maître de théâtre disait, mon père le dit aussi souvent, jamais à 100%, toujours, à 99%, toujours, essayer de maintenir une légère distance, un léger surplomb qui fait qu'on sait où on en est, qu'on commente plutôt que de jouer à 100% la chose parce que si c'était 100%, ça ne marcherait pas bien. Quand, par exemple, sur scène, on doit tuer quelqu'un dans le cours du spectacle et de l'intrigue du canevas, tout à coup, si on le tue vraiment, ça ne marche pas bien. Je prends souvent cet exemple. Donc, il faut garder toujours un petit peu de mesure et c'est peut-être là encore que je dois progresser pour éviter l'écueil d'être un peu trop survolté. C'est peut-être ce qu'on m'a de temps en temps un peu reproché en étant par Mons et par Vaud. Mais je le fais toujours avec un engagement très sincère. J'espère le plus noble qui soit, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. William Mesguiche, on boit vos paroles. On prend une petite pause. Avec plaisir. On reprend son souffle. J'ai oublié de vous dire et puis on revient juste après. Merci d'écouter Vivre FM. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes donc toujours au passage des artistes en compagnie de William Mesguiche et je venais en off de lui dire qu'il m'énervait dans le bon sens. Je vous rassure. C'est vrai qu'il y a un travail, j'imagine, mais il y a un talent fou. Alors, William, moi j'aimerais qu'on puisse également, parce que vous le disiez tout à l'heure, enfin tout à l'heure, non, ce n'était pas tout à l'heure, c'était sur scène à Avignon. Vous parliez très souvent parce que vous avez joué, vous avez deux pièces de théâtre avec Daniel Mesguiche et vous l'appelez mon géniteur. Alors, est-ce que vous le taquinez un peu ? Oui, j'ai le taquiné un peu. Oui, je vais le taquiné un peu. Oui, oui, je... Parfois, on répète, j'ai joué à 13 reprises sous la direction de mon père depuis que je fais du théâtre, donc on se connaît très bien. Et sur scène aussi, puisqu'il m'a dirigé notamment dans Hamlet, dans le rôle d'Hamlet ou dans le rôle du prince de Hombour, de Kleist, donc notamment deux très grands rôles. et j'ai beaucoup collaboré avec lui. Donc, de temps en temps, c'est Daniel. Il y a pu avoir des papas, mon géniteur, mon père. C'est des petites blagues qu'on se fait avec mes sœurs aussi pour le nommer. Sarah, bien sûr, et Rebecca pour le nommer. Et on s'entend évidemment très bien avec Daniel au point qu'on a beaucoup beaucoup travaillé ensemble. On a 20 ans d'écart, c'est très peu. Il était papa quand il est devenu papa au Conservatoire National d'Art Dramatique. C'était un des plus jeunes papas évidemment au conservatoire. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait que deux autres, je crois, parce qu'ils étaient encore comme des bébés en quelque sorte. Mais ma maman est un petit peu plus âgée, elle est prof de français. Et effectivement, c'est une relation très forte qui nous lie depuis tout le temps. Alors bien sûr, je suis tombé dedans quand j'étais petit, sans doute dans le monde du théâtre puisque à 9 ans et à 10 ans, j'ai joué évidemment dans Hippolyte de Garnier, mise en scène par Antoine Vitesse et dans Attali de Racine, mise en scène de Roger Planchon parce que dans ces cas-là, les enfants parfois d'artistes avaient la possibilité de faire quelques auditions et étaient au courant de certains spectacles. Et il se trouve qu'ils cherchaient à ce moment-là des enfants. J'ai fait partie de l'aventure. Donc je suis tombé dedans quand j'étais tout petit mais je m'en suis un peu éloigné à l'adolescence. Oui, parce que vous êtes passé du coup du ballon au brigadier. Voilà, exactement. Effectivement, j'ai tenté de devenir footballeur professionnel. Je n'étais pas très loin parce que je jouais au centre formation du Red Star donc je m'entraînais vraiment énormément. Vous avez arrêté à cause d'une blessure ? je me suis blessé grièvement à la jambe gauche quand j'avais 17 ans. Mais le monde du théâtre me titillait et je voyais sans arrêt des comédiens à la maison. J'entendais parler théâtre à 18h sur 24. J'allais bien sûr voir des répétitions, des représentations. Mon père m'emmenait de temps en temps, nous emmenait ses enfants sur des tournages. Mais je n'avais pas forcément envie de faire ça. Et puis un jour, je leur ai dit à mes parents j'étais très surpris mais très fier aussi. Mon père, quand j'ai annoncé cette nouvelle, n'a pas tout de suite parlé mais j'ai vu dans son regard, sur son visage qu'il était confiant et fier évidemment que son fils veuille. Mais pas inquiet ? Il n'y avait pas une inquiétude ? Ma mère, une des premières choses que m'a dit ma mère, c'est que ça va être très dur William parce que vous n'avez que 20 ans d'écart avec Daniel. À ce moment-là, il était aussi au sommet de sa carrière vraiment. Il venait de tourner avec Romy Schneider, il avait mis en scène à la Cour d'honneur au Palais des Papes à Avignon, il venait mettre en scène un opéra à Garnier, enfin des choses très fortes, monumentales. Vous en êtes fier ? Ah oui, j'ai entendu dire des choses extraordinaires, j'ai vu des spectacles extraordinaires, il y a une nourriture comme ça depuis tout le temps merveilleuse qui m'a construit aussi bien sûr parce que j'ai Pierre Debauche d'un côté qui est mon maître, un peu un second papa, mon maître de théâtre mais avant tout bien sûr j'ai mon père qui est mon premier maître de théâtre et j'ai tellement assisté à des cours je n'ai pas fait le conservateur national dans la dramatique mais j'ai eu l'occasion d'assister à des cours à des présentations de scènes aux journées de juin fin d'année et j'ai bu les paroles de mon père je me suis inspiré je reconnais il y a un héritage extraordinaire qui est lié à la quête du sens à je l'espère à la réflexion à la recherche à l'intelligence à la volonté d'aller toujours plus loin et à la remise en question également oui bien sûr où jamais n'est tout à fait rien n'est tout à fait assuré n'est tout à fait certain il faut toujours essayer de d'inventer d'aller un peu plus loin pour pour tirer la quintessence d'un texte et se nourrir des plus belles choses du monde au fond il nous a vraiment inculqué cette chose là notre père à mes soeurs et moi j'ai trois soeurs quatre soeurs maintenant mais j'ai trois soeurs qui sont dans le monde artistique littéraire et on a toujours été nourris par les plus belles réflexions les tentatives les plus folles encore une fois de chercher les choses qui allaient nous bouleverser qui allaient nous nous rendre différents et en ça je le remercie infiniment ma mère aussi était prof de français très longtemps et elle m'a elle m'a donné ce virus de la langue si j'ose dire vous avez une diction parfaite j'ai envie de vous dire donc on a travaillé beaucoup et notre père a mis un point d'honneur à nous entraîner sur ce terrain là le terrain je l'espère de l'exigence pour viser l'excellence et toujours au plus près de la chose la plus belle qui soit jamais la plus parfaite comme je le disais jamais du 100% mais pas très loin pour justement essayer de toucher l'inouï le rare la chose qui va nous nous entraîner ailleurs dans les contrées les plus incroyables de la pensée et de la réflexion et oui je suis très fier de lui je suis très fier d'avoir joué à ses côtés autant de fois parce qu'on a joué entre le souper et l'entretien de Pascal et Descartes plus de 600 fois les deux spectacles donc on se connait très bien on s'est tellement côtoyé dans les loges on s'est tellement côtoyé dans les coulisses il y a des choses qui nous appartiennent absolument dans notre relation ça renforce les liens oui ça renforce les liens incroyables et en même temps bien sûr quelques tensions par moments quelques incompréhensions quelques désaccords mettent toujours beaucoup de respect beaucoup d'admiration l'un pour l'autre et je crois qu'il est maintenant très fier aussi ça fait longtemps qu'il est très fier parce que j'ai fait mon chemin depuis 25 ans mais il est très fier du chemin parcouru de la voie que j'ai empruntée j'ai montré à quel point le travail finissait par payer l'engagement la volonté le désir de se dépasser mon père ne comprend pas bien parfois ce que je fais il me dit mais fiston tu fais ce spectacle mais aussi celui-là et aussi celui-là mais tu es totalement fou les chers font pas des chats je crois qu'il y a dans chaque artiste il y a un grain de folie il faut d'ailleurs pour être génial il faut être fou oui en tout cas il y a une part vous avez raison il y a une part de folie quand mon père met en scène le ring de Wagner et travaille 6 mois sur cette tétralogie extraordinaire pour la présenter à l'Acropolis de Nice et au Théâne des Champs-Elysées je lui dis papa tu as fait une chose folle tu as dirigé des chanteurs wagneriens pendant 18 heures il y a 18 heures d'opéra c'est extraordinaire mais il est très admiratif de oui de la capacité que j'ai à résister à l'effort à la douleur parce que parfois il y a un peu de douleur et à comme ça entraîner les uns et les autres là aussi dans des contrées lointaines parce qu'il connait bien ce processus-là et on n'a pas tout à fait les mêmes parcours évidemment on n'a pas le même âge on n'a pas tout à fait la même façon de faire du théâtre même si je crois que je suis très influencé par le travail qu'il a mené et par sa pensée théâtrale et la pensée littéraire et artistique et la sienne mais on est quand même différent bien sûr alors il faut montrer sa différence tout en étant très respectueux il faut être dans les traces tout en s'en éloignant pour faire son chemin soi-même c'est une gageure j'ai vécu des moments merveilleux dans ma vie des moments plus difficiles à ses côtés parce que j'ai été jugé parce qu'il y a une violence du regard de celui qui est en vie il y a parfois de l'injustice dans les jugements des uns et des autres mais j'ai maintenant une carapace depuis quelques années maintenant et encore une fois j'ai tracé ma route comme on dit et vous avez fait vos preuves et je crois avoir fait mes preuves parce que de plus en plus enfin ça fait quelque temps maintenant on ne me dit plus que je suis le fils de Daniel Mesguich on ne sait pas non plus qu'il est mon père forcément mais en tout cas je suis William Mesguich justement vous l'avez vécu comment parce que très souvent on a des artistes de jeunes artistes des enfants d'artistes qui ont fait la gloire du théâtre ou du cinéma français qui veulent se lancer sur la trace de leurs parents et qui ont cette gêne de parler de leur père ou de leur mère qui un jour fait ce métier est-ce qu'il y a eu une réticence de votre part ou une crainte d'être jugé fils de Daniel Mesguich ? j'ai été jugé très souvent déjà à l'époque quand j'étais à l'école si je veux dire il y a des profs de français qui n'aimaient pas beaucoup mon père ou son travail ou sa personne et qui tout à coup nous l'ont fait payer à mes soeurs et à moi alors pas de manière monstrueuse trop violente mais à travers quelques réflexions un petit peu difficiles un peu à charge contre nous évidemment parce qu'ils voulaient un peu régler leur compte avec notre géniteur si je veux dire avec notre père c'est arrivé aussi pour la presse où j'ai été très fustigé dans les spectacles dans lesquels je jouais aux côtés de mon père en tout cas dans lesquels il me dirigeait et les gens pour l'atteindre nous attaquaient m'ont attaqué mais c'est la vie je crois que ça m'a parfois blessé parce que moi je suis quelqu'un de je crois être très ouvert très terre d'accueil très généreux je ne crois pas aimer le conflit je ne pense pas j'aime les gens j'aime quand les gens font des projets j'aime quand les gens réussissent vraiment je ne crois pas être dans la j'espère dans la jalousie dans la recueur donc je ne comprends pas bien pourquoi il y a cette violence parfois vous le savez aussi bien que moi il y a une violence dans la société en général et encore oui en France elle existe mais dans d'autres pays elle est plus terrible encore mais dans le microcosme du spectacle vivant alors qu'on est tous faillibles qu'on est tous dans cette finitude on a quelques dizaines d'années à vivre il y a une virulence parfois une envie de certains parce que d'autres font des choses ou réussissent qui moi me dépasse totalement je ne comprends pas bien moi je ne fonctionne pas comme ça je suis très heureux quand les gens font des choses je suis très heureux quand je fais moi-même des projets je me dis que la vie est belle qu'il y a la place pour tout le monde finalement et qu'on devrait être terre d'accueil les uns les autres s'entraider s'aimer et c'est tellement enrichissant et c'est sublime parce que ça veut dire qu'on est ouvert on est positif on est bienveillant c'est important on est dans une bienveillance un enthousiasme une générosité une joie de faire les choses et en tout cas je pense quand même avoir appris aussi pas mal de cette chose là dont je viens de parler avec mon père c'est à dire l'enthousiasme de l'invention la joie le plaisir de créer le plaisir de chercher le plaisir de trouver certaines choses on a vécu des grands grands moments dans plein de spectacles et je suis très heureux aussi de jouer à ses côtés parce que quand je joue à ses côtés dans l'entretien de Pascal et Descartes où l'on le souper on a un rapport un peu différent je suis moins sous sa direction on est un peu plus à égalité une autre relation s'est établie à partir du moment où on était en train de se maquiller dans les loges côte à côte en se regardant dans le miroir en se révélant quelques confidences comme ça l'un à l'autre et j'ai pu lui dire des choses j'ai pu établir un rapport oui un peu différent toujours de tendresse mais où tout à coup je suis un petit peu moins sous son oeil mais où on est un peu plus ensemble dans ce cette connivence une connivence dans la passation de la parole où on peut se dire des choses l'un l'autre où dans le regard il y a une complicité qui nous appartient et qui n'a rien à voir avec d'autres comédiens qui seraient sur le plateau avec moi ou qui seraient sous sa direction mais qui est vraiment aussi lié à la relation du père et du fils et ça c'est un grand grand bonheur vraiment et puis mon père est un extraordinaire comédien vraiment je le dis avec beaucoup de sincérité beaucoup de d'objectivité ah oui vraiment j'ai joué avec beaucoup de comédiens dans ma vie j'en ai vu beaucoup il y a des gens extraordinaires il y a un talent fou il y a tant de talents qui palpitent comme ça dans tant de projets mais je peux dire que mon père fait partie du haut du panier évidemment il a une capacité à rendre compte de la langue une intelligence du texte du récit du dire il nous a beaucoup appris il nous racontait beaucoup d'histoires quand on était petit il transformait sa voix et très vite on a été à bonne école bien sûr dans l'art de réciter au sens noble de la même manière qu'il a fait l'arlésienne ou qu'il prête souvent sa voix pour des faire des radios ou le récitant moi-même je fais beaucoup le récitant avec des musiciens notamment et on aime ça on aime l'art du conte l'art du récit oui et de la transmission oui cette transmission et vous parliez de diction moi je dirais oui l'implacabilité de la diction l'exigence absolue de l'élocution le rapport au rythme à la prosodie une manière de faire entendre les mots les plus importants de la phrase pour faire danser la langue française qui est merveilleuse comme d'autres langues dans le monde les mots sont sublimes les sens le sens des mots les signes sont ce qui nous constitue en grande partie il n'y a pas que ça mais c'est ce qui nourrit notre intelligence notre esprit puis surtout l'émotion qui se dégage et quand tout à coup les mots sont intimement liés à l'émotion ça procure une joie infinie quand on est spectateur quand on est comédien et ce partage là il est palpable mais il est très difficile à expliquer avec les mots il appartient à cette relation entre la scène et la salle entre celui qui écoute ou celle qui écoute pardon et puis celui ou celle qui est un tout petit peu plus dans la lumière finalement on s'est tous donné rendez-vous pour de l'intelligence de la réflexion du bonheur du plaisir de l'émotion de la sensibilité il se trouve que certains sont un tout petit peu plus dans cet éclairage là dont je parlais parce qu'ils sont sous les projecteurs d'autres sont un tout petit peu plus dans la pénombre mais on participe à la construction de l'imaginaire et de la réflexion et ça c'est un joyau inestimable et notre père mes soeurs et moi nous a appris que ce joyau était peut-être la chose la plus importante du monde mais l'une des choses les plus importantes du monde c'est pour ça qu'on aime le théâtre et c'est vrai que le théâtre apporte cette émotion qui n'existe nulle part voilà et vous savez quoi William Esguich moi je pourrais passer des heures à vous écouter parce que parce que voilà je pense qu'on a une passion commune qui est alors le talent n'est pas commun mais la passion mais la passion est commune la passion en tout cas des arts des arts vivants ça se perd un peu malheureusement mais on en parlera en troisième partie déjà des pièces qui sont en cours pour cette rentrée on fait une pause William Esguich et puis on se retrouve juste après vous écoutez au passage des artistes avec Jazia Arendt vous êtes toujours à l'écoute de Vivre FM et nous entamons avec William Esguich j'allais dire Daniel Esguich mais c'est vrai qu'on a on a pris un temps incroyable on a ouvert une très très grande parenthèse c'est une psychanalyse sauvage un peu rapide exactement on va finir William Esguich si vous me le permettez cette dernière partie de l'émission on va faire un peu de promotion il en faut d'abord parce que vos pièces sont magnifiques sur la partie en tant que comédien et puis en tant que metteur en scène qu'est-ce qu'on a la chance de voir à Paris et puis pourquoi pas également en tournée oui alors il y a pas mal de dates de tournée puisque je fais pas mal de spectacles en même temps dans le même temps et certains des spectacles tournent évidemment notamment opéra piécée qui s'était joué au Lucerner l'an dernier la saison dernière et qui aura à peu près 35 dates de tournée un spectacle musical que j'ai mis en scène avec deux chanteuses remarquables et une accordéoniste et un accordéoniste ils sont en alternance les deux musiciens et ce spectacle se produira dans pas mal de villes en France cette année à l'occasion de la saison 22-23 je vais également jouer le spectacle le texte de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie que je reprends j'ouvre juste une parenthèse je n'ai jamais jusque là et puis je suis au théâtre depuis 20 ans je n'ai jamais été aussi émue de toute ma vie par le texte par le jeu par la philosophie qui émane de ce texte là c'est fabuleux oui c'est un très beau texte que je joue depuis maintenant 3 ans Covid inclus si j'ose dire confinement inclus mais j'en suis à la 230ème représentation je vais le jouer encore en tournée cette année et peut-être à Avignon l'été prochain et je le reprends au Pochemont Parnasse à partir du 19 septembre tous les lundis à 19h c'est un rendez-vous hebdomadaire pour une représentation donc les lundis à 19h jusqu'au 26 décembre le Pochemont Parnasse étant un peu ma seconde maison si j'ose dire ou constituant un peu ma famille puisque les forêts de Sibérie c'est le 6ème spectacle que je fais au Pochemont donc c'est les gens Stéphanie Tesson Philippe Tesson qui sont bien sûr la soeur également vos amis qui sont la soeur et notamment le père de Sylvain l'auteur et Sylvain est également un ami mais je suis un peu en famille si j'ose dire avec ces gens là donc je reprends le spectacle à Paris donc au Pochemont et en tournée il y a un autre spectacle qui va se jouer à la Manufacture des Abesses à partir du 12 octobre prochain c'est la vie matérielle de Duras de Marguerite Duras interprétée par Catherine Artigala qui est absolument remarquable dans le rôle de Duras ce sont des souvenirs des anecdotes des pensées intimes que Marguerite Duras livre à un auditoire et Catherine Artigala est une Marguerite Duras extraordinaire ça se jouera il me semble jusqu'au 25 novembre prochain pardon du du 12 octobre au 25 novembre il me semble également du jeudi au dimanche donc ça c'est pour les spectacles parisiens il se pourrait que le spectacle Artaud Passion où j'interprétais le rôle d'Antoine Artaud qui est un des plus beaux rôles que j'ai interprétés dans ma vie avec Hamlet bien sûr soit repris à Paris on est en recherche d'un lieu ça devrait se faire il faut un peu guetter mais peut-être que je jouerai le spectacle prochainement à Paris je l'espère en tout cas parce qu'on l'a fait trois ans d'affilée à Avignon un petit peu en tournée en région et en Ile-de-France mais il faudrait pouvoir le présenter pourquoi pas à Paris même si le spectacle est très exigeant très difficile et un petit peu particulier pour certains il est je crois nécessaire et en tout cas la parole est très belle et fascinant parce que c'est une parole au vitriol le théâtre est sublimé il est sublimé dans ce texte-là dans ce texte effectivement et puis j'aurai d'autres spectacles en tournée tels que le souper par exemple qu'on va jouer par exemple à Bure sur Yvette ou Gif sur Yvette ça c'est en Ile-de-France mais aussi dans le sud pour plusieurs représentations donc c'est un peu plus difficile d'en parler mais je vais jouer ce spectacle-là Vienne 1913 également sera pour quelques représentations en tournée il faut guetter un petit peu les réseaux sociaux alors justement quand on a envie d'avoir ce type d'infos est-ce que vous avez un site internet sur lequel on peut se brancher et regarder un peu les infos en tout cas j'ai une page officielle Facebook sur laquelle il y a les informations que je vais raviver pour cette année 22-23 et on peut consulter les choses il y a également en projet évidemment des choses pour Avignon 23 parce qu'il faut les préparer ces choses-là et l'an dernier en 22 c'était un Avignon où il y avait sur les 11 spectacles auxquels je participais 10 reprises il n'y avait que Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig qui se créait c'était donc Avignon au roseau teinturier avec Betty Pellissot une comédienne remarquable également qui interprète ce rôle merveilleux qu'on embrasse d'ailleurs Betty qui est absolument étonnante comme jeune femme et qui joue également plus tant de choses à la fois avec un engagement extraordinaire et bien l'année prochaine il y aura des créations et notamment je peux le dire c'est plus un secret je vais mettre en scène Richard III de Shakespeare bien sûr que j'interpréterai je suis en plein dans la traduction adaptation du texte je me lance un peu dans ce genre d'écriture si j'ose dire en adaptant le texte et ça va être le gros gros morceau de l'année je créerai le spectacle le 17 mars prochain au théâtre de Meaux en Ile-de-France en Seine-et-Marne on y sera voilà le 17 mars vraiment ça sera le lieu de création et puis ensuite il y aura Royal Malmaison sans doute le mois Molière à Versailles et ensuite Avignon le lieu est encore le lieu est encore un peu à définir parce qu'il y a plusieurs pistes je la lancerai dans pas longtemps et puis j'ai eu d'autres propositions en tant que comédien pour interpréter notamment je l'espère et je pense qu'on ira au bout le rôle de Carayan Van de Carayan le célèbre chef d'orchestre sans doute pour Avignon 23 et donc ça va être l'occasion de travailler ces projets là cette année théâtrale le Descartes va un tout petit peu Pascal Descartes va un petit peu tourner voilà on va être je vais être beaucoup dans des tournées dans la reprise des forêts à Paris dans la reprise de la vie matérielle à la manufacture des abesses et dans les futures créations avignonneses oh je peux dire pardon une autre chose qu'à la rentrée il y aura dans pas longtemps également la sortie en audiolib vous savez sur les plateformes numériques d'un texte merveilleux que j'ai enregistré qui s'appelle le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde où je prête ma voix à tous les personnages un peu comme Daniel dans l'Arlésienne et ça ce sera dès l'automne qu'on pourra entendre cette histoire ou se procurer le DVD ou en tout cas télécharger comme on dit et puis à l'automne également sortir un film dans lequel j'ai eu un rôle très intéressant un film de Jude Beaumann qui est un réalisateur merveilleux qui qui donc notamment a fait plusieurs films dans sa vie j'ai un rôle tout à fait intéressant ça sortira sans doute à la mi-octobre ou à la fin octobre dans une quinzaine de salles parisiennes l'occasion de travailler un tout petit peu différemment devant la caméra puisque le travail à l'écran n'est pas tout à fait le même que celui sur les planches tout à fait et ça c'est vrai que c'est un vaste sujet il faudra revenir pourquoi pas pour nous parler de tout ça et puis surtout continuer à parler de votre passion pour le théâtre c'est un vaste sujet on pourrait y passer très très longtemps à échanger William Mesguiche merci infiniment pour votre passion qui est tellement communicative merci pour votre travail votre persévérance et puis écoutez rendez-vous sur les planches très bientôt merci beaucoup plus tard je vais essayer de ne pas pleurer parce que je suis très émotif huit jours plus tard voilà ce qu'il m'appelle et il me dit tiens merde ça c'est ma femme pardon Paul Bell je voulais simplement danser une blague bonjour j'en recommence bonjour c'est Catherine j'aimerais que vous vous retrouviez au passage des artistes avec la passionnée Jasia c'est trois éléments parce qu'il faut que ce soit harmonieux est-ce qu'on est un peu plus exigeant vous êtes comment au boulot plutôt tyrannique plutôt cool c'est de ça que c'est mon dernier disque je ne fais plus de Arsène Radio Arsène Radio Sous-titrage ST' 501